Bonjour à toi chers spectateurs, Ghostland, Pascal Logier, lauréat de Trois Prés au dernier festival de Gérard May, c'est un film qui avait une pression monumentale sur les épaules parce que tous les cinéphiles attendaient ce film comme le messie d'une production horrifique francophone. Parce que la plupart des films de genre français sont assez mal distribués et lui avait l'air de se pointer comme étant l'espèce d'enfant prodigue qui allait avoir une distribution potable en salle, qui allait potentiellement conquérir la plupart du grand public, qui allait en même temps convenir aux cinéphiles et aux spectateurs lambda. Bref, ce film avait une pression monumentale sur les épaules et c'est peu dire que cette pression lui a foutu un énorme poids à la cheville que le film se traînait comme un boulet. Le résumé pour faire simple, tout en reste en vague. Une mère et ses deux filles vont se retrouver à habiter dans une petite maison qui était tenue par leur tante considérée comme un peu folle. Le soir de leur arrivée, alors que tout semble aller pour le mieux, deux intrus vont rentrer dans la maison et tenter de les séquestrer. Cette pression, le film méritait de l'avoir. Parce que si on est un tantinet malin et qu'on se dit cette pression elle est peut-être nécessaire parce qu'aujourd'hui le cinéma de genre francophone a besoin d'un film qui soit distribué de manière potable en salle et qui au-delà de ça ait besoin de conquérir à la fois le grand public et les cinéphiles. Donc au final le poids était nécessaire et le film est grandiose. Le film de Pascal Logier est une de ses oeuvres fondatrices qui apporte à la fois un regard nouveau sur des cinémas qui sont assez cités. Si on devait utiliser un mot par beaucoup d'auteurs. Le cinéma d'épouvante, le cinéma de maison hantée, le slasher, le film de torture. Tout ça Pascal Logier le brasse au travers de son quatrième film. Quatrième film qui vient un peu comme la synthèse de trois longs métrages qui tâtaient un petit peu. Qui essayait d'apporter un peu de nouveauté et en même temps d'aborder des genres de manière différente. et dans un sens, il faut avouer que Gosselin, au-delà d'être un brillant film de genre, c'est avant tout un film qui synthétise tout ce qu'un film d'épouvante se doit d'avoir en son sein. Pour moi, lorsque je vais voir un film d'épouvante, je pense surtout à cette idée que le métrage doit non seulement me faire peur mais surtout qu'il doit aller plus loin. Qu'il doit chercher donc avant tout à pousser l'idée d'expérience et de ressenti du spectateur dans un paroxysme où celui-ci aura peur de fermer les yeux et non de les ouvrir. Pascal Logier sait faire cela. Et son nouveau long métrage, le fait de la plus belle manière qu'il soit. Au travers d'une expérience tout simplement ahurissante de maîtrise et de puissance dramatique et non pas classique comme jamais, comme beaucoup semblent vouloir malheureusement le penser. En termes d'écriture, Pascal Logier, bon déjà pour ceux qui ont déjà vu la vidéo d'In the Panda, vous savez que Pascal Logier est fasciné par les personnages féminins. C'est pas nécessaire de le rappeler. Ce qui est intéressant en fait, c'est la manière avec laquelle il conçoit ces personnages féminins au sein de ce film. Il joue avec des archétypes, des archétypes qu'on a énormément l'habitude de voir dans ce genre de cinéma. Des archétypes qui sont montrés comme des femmes qui rentrent dans une petite case. Une case de mère, une case d'aînée, une case de marginale. Bref, ce sont des cases dans lesquelles rentrent ces différents personnages féminins. Des cases qui, sans trop en dire, au fil du film se voient constamment remises en cause. Ça, je le développerai après parce que ce sont des personnages qui n'ont pas pour but au sein de cette narration de se contenter d'être dans cette case. Ce sont des personnages qui vont voir plus loin ou au contraire qui vont voir moins loin. Là, j'en dis trop. Mais en gros, l'intérêt de l'écriture de Pascal Logier, c'est qu'il veut peindre des personnages féminins qui sont des personnages extrêmement émotionnels. Et de part, cette émotion nous fait ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans ce genre de cinéma. Pour vous synthétiser ça au travers de mon ressenti personnel, quand je vais voir un film d'épouvante, je m'attends souvent à avoir peur, à être tétanisé ou alors à potentiellement avoir envie de détourner un regard. Ce n'est pas le cas parce que le film de Pascal Logier m'a poussé dans un retranchement que je n'attendais pas à avoir dans ce genre de cinéma. Il y a eu plusieurs scènes où j'ai eu des frissons qui m'ont donné envie de pleurer. Pas de pleurer de peur, pleurer par peur pour les personnages. Parce qu'on atteint un stade dans le film de Pascal Logier où on se remet en cause au point de se mettre vraiment à la place de ces personnages, d'avoir une introspection totale. Et cela, on le doit également à la place de la narration dans les films de Logier. C'est difficile de ne pas risquer de trop en dire et donc de gâcher la surprise. Mais en gros, pour vous remettre dans le contexte de la dimension de lecture du film, la narration et la dramaturgie changent constamment de pied sur lequel se tenir. Ce qui permet à l'ensemble de ressortir comme en constante évolution. En termes de mise en scène, je vais tout de suite mettre de côté les gros points négatifs qui sont la manière avec laquelle Pascal Logier amène ses références. Les références que fait Logier dans son film ne sont pas du tout subtiles. Lovecraft qui est constamment cité, Shining qui est présent dans plein de scènes, même ses collègues Bustillo et More au travers de Os yeux des vivants, ils les citent directement. Logier n'est pas subtil dans ses références. C'est vraiment le gros point noir du long métrage. Si l'on met de côté cela, le style de Logier dans ce film est juste hallucinant de maîtrise. C'est un cinéaste qui au travers de ses films aime beaucoup jouer sur le travail du rythme et sur ce que l'on peut attendre d'un film. Si vous regardez Martyr, il évince quasiment le côté hyper hardcore et violent du long métrage dans les premières minutes pour ensuite se centrer sur ses personnages. C'est un petit peu le même esprit là. Sans encore une fois trop en dire pour vous ayez le plus de surprises possible, dès les premières minutes, il évince le côté maison hantée de son métrage pour se centrer vers autre chose, vers une exploration beaucoup plus viscérale de ce cinéma-là. Et du coup, ça fait que le film est constamment en train de révolutionner sa mise en scène. S'il révolutionne son écriture, Logier révolutionne également son travail du cadre, son travail des mouvements, son travail du rythme. C'est un film qui a un rythme extrêmement bâtard, mais c'est pour mieux jouer avec le spectateur. Et en cela, je trouve que Logier récupère beaucoup de ce qu'il avait perdu dans The Secret. Logier avait quelque peu perdu son style en se retrouvant sur le film The Secret, quoique parvenant à garder une certaine idée de son cinéma. Mais là, il est indignable que le metteur en scène trouve le parfait équilibre entre une mise en scène de maison hantée très classique et un cinéma de genre poussé dans ses retranchements les plus oppressants. A l'image de la première grosse révélation du scénario, la bascule de mise en scène du cinéaste français est juste une démonstration de sa maestria, de la manière avec laquelle il joue avec l'espace, autant que son confinement et son ouverture, même s'il faut bien avouer que les dix dernières minutes sont un peu trop téléflonnées et classiques dans le genre. En termes d'acting, c'est difficile de trop en dire sans vous en révéler, mais pour faire simple, Krista Reed et Anastasia Phillips sont très très bonnes dans deux rôles qu'elles portent avec beaucoup de justesse, quoique maladresse, mais c'est peut-être dû au personnage, et en cela, c'est pardonnable. Également, on retient aussi... Ben, Mylène Farmer, parce que le rôle de Mylène Farmer est assez surprenant. On ne s'attendait pas à l'avoir dans ce genre de personnage, et étonnamment, elle le joue bien, même très bien par moments. Et également, Rob Archer et Adam Hurtig, qui sont dans deux rôles également, qui sont très très bons, mais les deux ont des gueules de cinoge, donc forcément, ils campent bien leur personnage. Mais, il y a deux actrices qui ressortent vraiment de ce film, deux jeunes filles qui sont juste exceptionnelles. En passant sur le fait que Mylène Farmer impressionne, donc, il est indéniable que c'est surtout les deux jeunes filles en tête de ce film qui ressortent, Emilia Jones et Taylor Hickson, tout simplement parfaites dans ces deux rôles, qu'elles portent avec une justesse et une intensité parfaite. Au final, Ghostland, au-delà d'être un film extrêmement maîtrisé, c'est un film qui apporte beaucoup au cinéma de genre francophone. Oui, c'est un film avec des acteurs qui jouent beaucoup en anglais, un contexte américain, mais ça reste un film français parce que, dans sa manière d'aborder les thématiques, dans sa manière de se développer en tant que métrage, dans sa manière de s'aborder en tant que cinéma de genre, c'est un film francophone, c'est un film qui est purement ancré dans le cinéma de genre francophone qui cherche à aller dans sa direction fondatrice qui est de révolutionner le cinéma de genre. Et en cela, Ghostland de Pascal Logier révolutionne le cinéma de genre, apporte de la nouveauté à ce cinéma. Et je ne peux que vous le conseiller de voir en salle parce que c'est une putain d'expérience. Après, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui voient dans ce film beaucoup de classicisme, beaucoup de facilité. Ces gens-là, je ne peux pas leur donner tort, mais si vous mettez de côté cela, vous allez voir un film qui va vous retourner à tête et qui va vous embarquer dans une expérience où vous allez ressortir avec les larmes aux yeux et les poils complètement hérissés. A plus !